Bonjour, Maud Julien, je suis thérapeute, j'ai 56 ans et j'ai donc rédigé avec ma co-auteure Ursula Gauthier ce livre qui s'appelle Derrière la grille et c'est un livre qui traite de l'emprise. J'ai écrit ce livre pour que les personnes victimes d'emprise puissent garder espoir quoi qu'elles aient vécu ou quoi qu'elles vivent malheureusement encore. J'ai écrit ce livre parce que moi-même ayant vécu l'emprise et notamment l'emprise de mon père qui avait un projet, il faut savoir que dans l'emprise il y a ce qu'on appelle un ogre pour qui seul va compter son monde mental et dans le monde mental de mon père il voulait que je devienne un suretre et pour devenir ce suretre il avait mis au point toute une série d'entraînements physiques et surtout ce qu'il appelait les entraînements de l'esprit avec un développement de la volonté, une très grande discipline. Tout ça pour, comme il me disait, forger ma personnalité pour devenir une sorte de quasi-demi-déesse puisqu'il me livrait vers une... il voulait que j'aie comme mission de lutter contre la chute de l'esprit dans la matière. Pour cela, lorsque j'ai eu trois ans et demi, il achetait une grande maison et lui-même, pendant une dizaine d'années, sur les 15 ans où je suis restée moi dans cette maison, nous ne sommes quasiment pas sortis. Nous faisions notre pain nous-mêmes. Les animaux étaient arrivés vivants, bœufs, veaux et étaient tués sur place par un boucher. Ma mère et moi les mettions dans d'immenses congélateurs pour nous nourrir de sorte à vivre le maximum possible en autarcie pour éviter que les enseignements de mon père soient pollués par le monde extérieur. Dans ces enseignements, c'était effectivement renforcer la puissance de mon esprit avec des exercices comme des méditations sur les morts. Ils voulaient que j'apprenne sur la mort. Ils voulaient que j'apprenne à communiquer avec les morts. Donc, très jeune, j'avais des méditations sur la mort qui se passaient la nuit dans la cave. J'avais des exercices de contrôle de la volonté où il me fallait par exemple tenir des clôtures électriques et ne montrer aucune émotion puisque montrer son émotion, c'était se mettre en danger face au monde extérieur. Dans le monde de mon père, il y avait d'un côté les esprits, les êtres supérieurs, les êtres de lumière, et de l'autre côté ceux qui étaient dans la matière, ceux qu'il appelait soit les moutons, soit les démons. Il faut comprendre que ma mère était la première victime du projet de mon père puisque mon père a pris en charge ma mère alors qu'elle avait six ans. Il s'est effectivement bien occupé d'elle et il lui a fait faire de belles études pour que le jour où il aurait une fille avec elle, une fille qui s'appellerait Maud, qui naîtrait le 23 novembre 1957, pour que cette fille n'ait pas à aller à l'école puisque la loi permet, si un de vos deux parents est diplômé de l'enseignement supérieur, que vous puissiez ne pas aller à l'école. C'est donc ma mère qui m'a fait l'école. Pour pouvoir sortir de tout ça, tout d'abord, les premiers êtres qui m'ont aidée à ne pas devenir complètement folle, ça a été les animaux. Puisque les animaux m'ont appris la tendresse, les animaux m'ont appris ce que pouvait être la responsabilité, la sensibilité. Toute forme de câlin était interdite à la maison puisque ça ne rentrait pas, tout ce qui pouvait être sensible était absolument interdit. Et donc c'est grâce aux animaux qu'en cachette, j'ai pu avoir les câlins, que j'ai pu avoir le sentiment de complicité. Et il faut savoir que nous avons une partie de notre cerveau qui est identique avec les animaux et je pense que ma partie émotionnelle a pu se développer grâce à eux. C'est grâce à eux que je ne suis pas devenue une enfant placard. Ce qu'on appelle un enfant de placard. Avec eux, j'ai pu vivre des émotions. Et l'autre, un autre compagnon d'enfance qui m'ont permis un jour de m'en sortir, ça a été les livres. Ce livre a failli s'appeler Dostoyevsky m'a sauvé la vie. Parce que mon père me faisait lire beaucoup de livres. Par exemple, il exigeait très jeune que je lise Nietzsche, Kafka. Je lisais aussi, j'avais accès à d'autres livres aussi. Et dans le monde de Dostoyevsky, le monde décrit par Dostoyevsky n'est pas particulièrement un monde facile, mais il vaut la peine d'être vécu puisqu'il est riche en émotions, que les personnages sont pleins de contradictions, mais ils sont tellement vivants. Et ça, ça m'a donné envie de connaître cet autre monde. Et même si le monde de Dostoyevsky, encore une fois, n'est pas un monde qui semble facile, mais il était plus intéressant que le monde que me décrivait mon père. Et un autre livre qui m'a beaucoup aidée, ça a été, dans un autre domaine, c'était Le Conte de Montecristo. Puisque quand Le Conte de Montecristo, quand Edmond Dantès est enfermé, il décrit, le livre décrit, je vois pour la première fois de ma vie, des mots qui décrivent exactement ce que je ressens dans ma tête. Et c'est la toute première fois de ma vie où je pense que peut-être, je ne suis pas folle. On parlait tout à l'heure des animaux, c'est notamment grâce aux animaux que j'ai par la suite pu être capable d'être maman. Les animaux m'ont appris, là aussi, à prendre soin d'eux. Et j'étais, en tant que jeune maman, une maman qui a su protéger mes enfants, même si j'avais malgré le mauvais exemple que j'avais reçu personnellement. Mais aussi, j'étais très angoissée à l'idée de ne pas savoir comment. Je n'avais pas de modèle, je n'avais pas de schéma. Et donc, à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que j'allais, en fait, dans les squares, regarder comment faisaient les mamans avec leurs jeunes enfants. Et je ne regardais pas les enfants qui obéissaient bien à leurs mamans. Je regardais, je cherchais le regard de complicité. Et c'est un peu comme si j'essayais comme une éponge de m'inspirer de ça. Alors, je ne pense pas que j'ai été la meilleure maman du monde, mais j'espère, en reprenant les termes de Winnicott, avoir été une maman suffisamment bonne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'y compris après être sortie de cette maison, et ça, c'est aussi le but, un des buts dans ce livre, c'est de comprendre que l'emprise, elle est avant tout psychologique. C'est-à-dire que même lorsque vous n'êtes plus enfermé, quand vous n'êtes plus derrière des grilles, les chaînes, elles continuent dans votre tête. Il m'a fallu d'abord plus de dix ans après être sortie pour me battre contre les conséquences de l'enfermement. Après être sortie, j'ai commencé à développer des attaques de panique, de l'anxiété généralisée, développer des tocs, et donc beaucoup de phobies. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour enfin sortir de toutes ces conditions de l'enfermement. Et là aussi, c'est toujours important de comprendre que l'emprise, elle est là, et elle n'est pas toujours, et loin de là, elle n'est pas derrière les grilles. C'est-à-dire que ce que j'appelle le prédateur a tellement intégré son monde en vous que des années, y compris des années après la mort de mon père, je pouvais encore sentir sa présence, ou si à un moment donné, je restais un instant sans rien faire, j'avais immédiatement mon corps qui se tétanisait. C'était devenu, c'est vraiment le propre du conditionnement. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on peut sortir du conditionnement. C'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis une femme libre. La preuve, c'est grâce à ça que j'ai pu écrire le livre. Parce qu'il faut comprendre que quand on a vécu l'emprise, pendant des années, des années, des années, on porte ce que moi j'appelle la chape de honte, le manteau de la honte. Et les personnes qui ont vécu ça le connaissent très, très bien. Et on n'ose pas en parler. Moi, je sais qu'en tant que thérapeute, je demande beaucoup à mes patients qui visent ça, qui subissent ça, il faut en parler, il faut dénoncer. Parce qu'on parle de l'emprise psychologique. Nous, en termes thérapeutiques, on dit que c'est un meurtre psychique. Mais que malheureusement, le plus souvent, c'est un crime parfait. Parce qu'il n'est jamais dénoncé. Et la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit, mais moi qui demande, ça fait 20 ans que je suis thérapeute, et régulièrement je demande aux gens, il ne faut pas laisser ce crime impuni. Je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Et donc, c'est à ce moment de vie, où je suis dans un équilibre de vie, et c'est une preuve aussi que je vais bien, où j'étais capable de pouvoir en parler, pour qu'il y ait enfin, parce qu'il y a des livres sur l'emprise, mais il y a très peu de témoignages. Et pas de témoignages de gens qui vont à peu près bien. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important. Ce qui est important, ce livre, ça doit être un message d'espoir. C'est débord, comment une petite fille de 8 ans a pu commencer à petit à petit mettre une brèche dans le système de l'ogre, ce que j'appelle fossé, compagnie à l'ogre, comment faire de la désobéissance muette, mais c'est surtout qu'on n'en prend pas à perpète. Et souvent, c'est ce que l'on croit. Moi, je l'ai cru pendant des années. Et le message que je veux faire passer, c'est que l'on peut en sortir. On n'en prend pas pour perpète. On doit pouvoir, et on doit chercher des gens, des gens qui sont autour. Je prends l'exemple des libraires. Les libraires sont pour moi des grands passeurs de liberté. Toujours que dans le cabinet d'un psy, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément accès, ou qui disent, si je ne peux pas. Non, non, il existe X chemins de la liberté. Et ça, c'est vraiment important. Mais surtout, ne pas accepter le verdict comme quoi on ne s'en sortira jamais. Les relations avec mon père, y compris lorsque je suis sortie, toujours étaient, je restais complètement sous son emprise psychologique. et mon père voulait me livrer, l'année de mes 21 ans, son initiation au final, puisque chaque âge avait ses initiations. Et j'avais réussi à m'échapper de son projet avant les 21 ans. Et lorsque j'ai eu 22 ans, où j'ai poussé un ouf, mon père est mort un mois après. Donc, bien entendu, j'ai été à ce moment-là prise par tous les affres de culpabilité en me disant que j'avais raté sa mission, que je l'avais tuée, que mes parents avaient gâché leur vie pour moi. Donc, toute cette culpabilité, même si elle peut paraître aujourd'hui absurde de l'extérieur, mais on n'est d'abord que cette culpabilité. Donc, la relation avec mon père est toujours restée dans le même mécanisme de ce conditionnement. Après, par la suite, une des raisons pour lesquelles j'ai dédicacé ce livre à ma mère, c'est que ma mère est sa première victime. Je pense que malheureusement, elle reste toujours dans une posture de victime consentante, d'adepte, ce qu'on peut tout à fait comprendre, puisque c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans la secte, dans le gourou. Et ce que j'espère, c'est que, quel que soit son âge, peut-être un jour, elle pourra quitter elle aussi ce conditionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada